Finances Des finances communales fortement impactées par la construction de l'école maternelle. Construire une école maternelle, c'est un pari sur l'avenir, mais aussi sur la capacité financière de réaliser cette opération avec des attributions de l'État qui sont insuffisantes. Le coût global de l'école a pu être limité à 1,3 million, grâce aux travaux réalisés par les employés communaux. Le financement a été possible grâce aux subventions, État pour 190 600 euros, département pour 96 000 euros, au remboursement anticipé de la TVA, 120 000 euros, mais il restait cependant à la charge de la commune une somme de 893 400 euros, représentant une dizaine d'années de notre capacité annuelle d'autofinancement. Pour assurer ce financement, les choix étaient limités. Le recours à l'emprunt constituait une première solution, dans la mesure où notre encours de dette, fin 2008, était plus faible que la moyenne départementale, pour les communes de la même tranche de population. L'emprunt, limité à 390 000 euros, aura une conséquence faible sur l'endettement. On dépassera la moyenne départementale en 2009 et 2010, mais on reviendra dès la fin 2011 à un taux moyen d'endettement proche de la normale, à condition bien sûr de ne pas recourir à de nouveaux emprunts sur les deux prochaines années. Pour le reste, 503 400 euros, il a fallu consacrer la totalité de notre capacité d'autofinancement à cette opération, 290 000 euros sur 3 ans, d'autant que la structure de notre budget ne permet pas de dégager des marges suffisantes. Notre commune se caractérise par des produits de fonctionnement très inférieurs à la moyenne départementale. Même si la pression fiscale est plus faible dans notre commune, il a quand même été décidé de ne pas augmenter les taux d'imposition au-delà de 2 % par an. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons digéré le coût de la construction de l'école. Notre trésorerie est reconstituée. L'année 2011 va se caractériser par un budget de transition sans recours à l'emprunt. Les projets plus importants n'ayant des incidences financières qu'à partir de 2012. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne année 2011. En janvier 2010, le gros œuvre du bâtiment est achevé et l'aménagement intérieur de la première tranche, qui est ici derrière moi, est en cours. Tout va bien. Des dysfonctionnements multiples et imprévus générés par les entreprises les moins robustes vont contrarier l'avancement du chantier et obligés à une réorganisation permanente du calendrier. Les soucis s'accumulent, les retards s'additionnent et au printemps, le doute sur la livraison de l'école avant l'été est permis. L'objectif sera finalement atteint pour deux raisons. La première est une attention vigilante du maître d'ouvrage Alain Deloule. La deuxième est le dévouement solidaire de nos employés communaux qui ont travaillé sans ménagement. La commission de sécurité a pu se réunir et réceptionner favorablement le bâtiment avant l'été. Puis, le transfert du mobilier scolaire des quatre classes est réalisé avant les congés d'été du personnel. La satisfaction exprimée par les parents d'élèves, par les professeurs et par nos employés municipaux chargés de l'entretien et de l'aide aux enseignants sera notre récompense. Notre école maternelle est confortable, esthétiquement réussie et fonctionnelle. Nous en sommes fiers. Au nom de la commission urbanisme, je vous remercie pour votre aimable attention et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2011. Christian Dubreuil Nous nous sommes posé la question pour savoir si on pouvait réaliser une partie des travaux de la deuxième partie de l'école maternelle. La réponse des agents techniques a été positive, sachant très bien que la marge de manœuvre serait assez réduite. Dès la fin 2009, après avoir étudié le pourcentage de la pente pour l'accès des handicapés et son positionnement, on construisait la rampe qui allait servir de liaison entre l'école maternelle et l'école primaire. Au début de cette année, nous avons continué les travaux de l'école en commençant par la maçonnerie. Construction d'un beau muret en pierre de 70 mètres de long, 80 centimètres de haut pour retenir la terre. Des bordures, environ 200 mètres, ont été posées pour délimiter les espaces verts, les accès des entrées, la cour maternelle et la protection du bois des murs de l'école. On a mis deux équipes pour réaliser les travaux de peinture dans les deux classes de la dernière tranche, ainsi que le dortoir et le hall d'entrée. Quelques travaux d'aménagement intérieur, des classes, des halls d'entrée ont été aussi réalisés. Ils ont même eu le temps de décauser le bâtiment préfabriqué de l'école primaire et d'aménager les espaces verts. La Commission Wari ainsi que les agents techniques se joignent qu'à moi pour vous souhaiter une excellente année 2011 et une très bonne santé. La Commission Affaires Scolaires a travaillé tout au long de la construction de l'école maternelle et a réfléchi aux aménagements intérieurs et extérieurs de l'école. Les élus ont fait le point du mobilier existant dans l'ancienne école pour le réutiliser au maximum et ont évalué le matériel nécessaire à renouveler ou à acquérir. C'est ainsi qu'il a fallu acheter des bacs à livres, des tables, des chaises pour les adcènes, etc. La Commission a également défini et décidé de l'achat de nouveaux portementaux pour les classes ainsi qu'un nouveau système de bancs et de rangement pour les chaussures des enfants. Tout ce travail a été fait en étroite collaboration avec les enseignants. Également en concertation permanente avec les enseignants, un travail important d'études sur les deux cours des écoles a été entrepris, à la fois sur leur organisation générale, sur les liaisons à mettre en place et sur les revêtements. C'est ainsi qu'il a été décidé que les petits vélos seraient utilisés dans la cour en bitume et qu'il n'y aurait pas de jeu extérieur pour l'instant dans cette partie-là. La Commission, tout au long de cette période, a présenté l'avancée des travaux en conseil d'école et a pu de ce fait tenir les enseignants mais également les parents d'élèves au courant de ce projet attendu avec beaucoup d'impatience. La Commission des affaires scolaires vous souhaite une bonne année 2011. Communication Serge Rousse Ce n'est pas tous les jours qu'on inaugure une école maternelle neuve de quatre classes dans une commune de moins de 2000 habitants. Il faut inviter la préfète, la présidente du conseil général, le président de Limoges Métropole, l'inspection académique, nos voisins élus, nos ancêtres, les associations, la directrice de l'école, tous les instituteurs, les parents d'élèves. Sous un beau soleil, tous les invités étaient là et Alain Deligne présentait fièrement cette belle école. Il associait la municipalité précédente et son maire Roger Merigaud à cette réalisation. La construction de cette école est l'aboutissement de décisions prises depuis le début des années 2000 où l'action en direction des jeunes est un des axes de développement de la commune. À Saint-Jean, les bons choix ont toujours été faits au bon moment. Sous la conduite des élus, chacun pouvait visiter et apprécier cette belle école financée en très grande partie avec les impôts de nos concitoyens. Et y a-t-il plus beau confinement et une meilleure encouragement à continuer notre travail d'élit que ce commentaire posté sur le blog de notre commune par Sylvain que nous ne connaissons pas. Très belle initiative ! Merci à la commune de nous avoir ouvert les portes de la future école de notre petit garçon. Nous sommes presque pressés qu'il y a tellement c'est agréable. Au nom de la Commission Communication, je vous souhaite à tous une excellente année 2011. de la commune et de la commune. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada